Bonjour, cette présentation est destinée aux étudiants de l'Université à Dindjok de Bombay qui suivent certains de leurs enseignements en ligne. Ces enseignements en ligne sont gérés par l'Institut de formation à distance, trouvant au niveau de l'UADV. Pour suivre ces enseignements en ligne, l'étudiant doit posséder un ordinateur avec une connexion Internet. Une fois au niveau de votre ordinateur, vous allez lancer votre navigateur et une fois au niveau de votre navigateur, vous allez saisir l'adresse de la plateforme d'apprentissage. L'adresse de la plateforme d'apprentissage est la suivante, www.ifowad.iadv.sn.mutualisation et vous validez par entrée. Donc, quand vous validez par entrée, vous avez la page principale de la plateforme d'apprentissage qui vous est affichée. Au niveau de cette page principale que nous appelons page d'accueil, vous avez la liste des différents cours qui existent au niveau de la plateforme. Vous avez à droite les dernières annonces concernant l'Institut de formation à distance. Il y a des nouveautés, des informations à faire passer. Et tout à fait en bas, vous avez une vidéo de présentation de l'Institut de formation à distance. Pour accéder à la vidéo, il suffit de cliquer sur le bouton lire la vidéo pour avoir une présentation beaucoup plus détaillée sur l'Institut de formation à distance. Donc, vous êtes invité à cliquer sur cette vidéo-là pour avoir plus d'informations. Maintenant, une fois au niveau de cette page, pour accéder à votre cours, vous devez vous connecter. Normalement, chaque étudiant qui doit suivre des cours en ligne doit avoir ses paramètres de connexion créés par l'IFOWAT. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur le bouton connexion de la page d'accueil de la plateforme. Une fois que vous cliquez sur le bouton connexion, il y a la page de connexion qui apparaît. On vous demande de saisir votre nom d'utilisateur. Donc, pour mon cas, mon nom d'utilisateur, c'est étudiant. C'est juste un exemple. Ça ne veut pas dire que votre nom d'utilisateur sera étudiant, mais on va vous créer des paramètres de connexion que vous allez avoir après. Donc, je mets mon nom d'utilisateur étudiant et je mets mon mot de passe. Mon mot de passe par défaut. Et je clique sur le bouton connexion. Donc, lors de votre première connexion, vous êtes tenu, obligé même, de modifier votre mot de passe par défaut. C'est un mot de passe par défaut qui est octroyé à l'ensemble des étudiants qui ont un compte au niveau de la plateforme. Par mesure de sécurité, donc, vous êtes obligé de changer ce mot de passe par défaut. Donc, pour changer ce mot de passe par défaut, vous avez ici trois zones de texte. Sur la première zone de texte, on vous demande de saisir votre mot de passe actuel. C'est-à-dire le mot de passe par défaut avec lequel vous êtes connecté sur la plateforme. Donc, je saisis mon mot de passe par défaut sur la première zone de texte. Ensuite, sur la deuxième zone de texte, on vous demande de saisir un nouveau mot de passe. Maintenant, je vais saisir un mot de passe. Et vous voyez bien, au niveau du mot de passe, il y a des règles qui sont associées au mot de passe. Par mesure toujours de sécurité. On vous dit que le mot de passe doit comporter au moins huit caractères, au moins un chiffre, une minuscule, une majuscule, au moins un caractère non alphanumérique. Donc, les caractères non alphanumériques sont les gaze, les étoiles, les ROAS sont les caractères non alphanumériques. Si vous ne le faites pas, le système ne va pas accepter votre mot de passe qui a été créé. Donc, je vais saisir un nouveau mot de passe sur la deuxième zone de texte. On me demande de confirmer ce mot de passe que je viens de créer sur la troisième zone de texte. Donc, après avoir entré ces informations-là, je vais cliquer sur le bouton « Enregistrer ». J'enregistre, c'est bon, il a accepté. Maintenant, il me demande de continuer pour valider ces modifications apportées. Donc, quand vous cliquez sur « Continuer », votre tableau de bord vous est affichée. Au niveau de votre tableau de bord, vous avez l'ensemble de vos cours qui ont été mis en ligne, pour lesquels vous êtes inscrits. Pour le moment, en tant qu'étudiant, je n'ai qu'un seul cours. Un cours de texte qu'on a ennommé « License 2 » de AWTech. Donc, c'est un cours de texte destiné aux étudiants de la L2 en développement web. Maintenant, pour accéder à ce cours-là, je vais pointer mon curseur sur le nom du cours et faire un clic gauche pour accéder au contenu du cours. Donc, vous voyez là, actuellement, je suis au niveau de mon cours. Avec cette partie principale-là qui va vous donner le contenu du cours. Au niveau de cette partie, vous avez une première partie pour notre système d'entrée au niveau de l'institut de formation à licence. Donc, au niveau du système d'entrée-là, vous avez, disons, une présentation générale du cours. Avec les prérequis qui vous sont donnés, l'objectif général que vous avez donné, les objectifs spécifiques du cours qui vous sont donnés. Après cela, vous avez une présentation générale du cours. Donc, pour cette présentation générale du cours, vous avez deux formats de fichiers. Un format PDF, c'est-à-dire texte, et un format vidéo. Vous avez la possibilité de cliquer sur ce format PDF, comme ceci. Ici, je fais un clic gauche. En cliquant sur le format PDF, vous voyez, vous avez le contenu qui apparaît. Le contenu PDF, donc il est en train de charger. Là, vous avez une présentation. Et vous avez la possibilité de télécharger ce fichier PDF-là et de l'enregistrer au niveau de son ordinateur. Maintenant, je retourne en arrière pour revenir à mon cours. En plus de ce format texte PDF, vous avez un autre format, comme je vous l'ai dit, pour la présentation, un format vidéo. Donc, pour lire la vidéo, vous allez cliquer sur le bouton lire la vidéo, comme ceci. Bonjour, chers étudiants. Je vous présente le cours de technique d'expression et de communication de l'Institut de formation à distance de l'Université Alihun-Jub de Bambé. Pour les étudiants de distance de l'Université Alihun-Jub de Bambé, vous allez cliquer sur le bouton pause. Et on continue. Donc, vous avez deux présentations, ce sont les mêmes. Ce sont deux profs différents qui présentent le cours. Après cela, vous avez le fichier déroulement du cours aussi, qui est un fichier PDF. Donc, déroulement du cours, c'est le calendrier du cours. C'est-à-dire, comment va se dérouler le cours, quels sont les… d'abord, il va présenter les différents chapitres, il va présenter les dates d'activation des différents chapitres. Donc, avec le système de l'enseignement en ligne, la méthode pédagogique qui est adoptée, c'est que chaque chapitre est validé pour une période bien donnée. Donc, par exemple, on peut dire que le chapitre 1 sera activé les deux premières semaines, le chapitre 2, les semaines suivantes, ainsi de suite. Donc, chaque chapitre est activé sur deux semaines. Et pour chaque chapitre, donc, vous avez le test de connaissances associé à ce chapitre, vous avez les travaux dirigés associés à ce chapitre, et vous avez les heures de tutorat. Les heures de tutorat, c'est quoi? Ce sont les séances où vous avez la possibilité de communiquer directement avec le prof responsable du cours. Donc, pour cette communication directe, ça va se faire toujours via cette plateforme-là, avec une ressource qu'on a appelée « Classe virtuelle », que vous avez au niveau de l'écran. En cliquant sur « Classe virtuelle », donc, vous avez la possibilité de communiquer directement avec votre prof. De ce fait, vous pouvez poser vos questions par rapport au cours, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, c'est l'occasion de poser des questions, c'est l'occasion de poser le débat. Et pour accéder à cette classe virtuelle-là, il suffit juste de cliquer sur la ressource « Classe virtuelle », et vous voyez, pour participer au chat, vous allez cliquer sur la première option, cliquer ici pour participer au chat. Donc, je retourne en arrière. Donc, après cette ressource « Classe virtuelle », là, vous avez un autre espace, espace d'échange. Donc, là, c'est un forum de discussion. Donc, ce n'est pas direct au niveau de ce forum de discussion-là. Donc, ça veut dire que cette discussion se fait en différé. C'est-à-dire qu'un utilisateur, ça peut être le professeur, ça peut être un étudiant, peut choisir de publier un sujet. Et les personnes qui sont intéressées ont la possibilité de discuter sur ce sujet-là, d'échanger sur ce sujet qui a été fourni. Donc, après le système d'entrée-là qui consiste à présenter le cours, maintenant, nous avons la partie concernant le système d'apprentissage en tant que tel. Quand on dit système d'apprentissage, ce sont les chapitres. Donc, le système d'apprentissage est divisé en plusieurs séquences. Donc, quand on dit séquences, ce sont des chapitres. Donc, au niveau de ce cours-là, de la licence 2, vous avez quatre chapitres. Et chaque chapitre correspond à un numéro, comme vous le voyez ici. Un va correspondre au chapitre 1. Quand on clique sur le bouton 2, on va accéder au chapitre 2. Le bouton 3, chapitre 3. Le bouton 4, chapitre 4. Et on revient à notre chapitre 1. Donc, au niveau de ce chapitre 1-là, vous avez le titre du chapitre qui vous est affiché. Comme je l'ai dit tantôt, chaque chapitre a une durée de vue, c'est-à-dire une date d'activation. À ce niveau, vous avez la date d'activation qui vous est affichée. Vous avez l'objectif qui vous est fourni. Et vous avez le nom du professeur qui vous est affiché. Et par rapport au contenu du cours, les contenus du cours sont effectués sous format vidéo également. Donc, pour lire un contenu, vous allez cliquer sur le bouton « Lire la vidéo ». Sinon, vous avez aussi la possibilité d'avoir le fichier PDF du cours, comme ici. Donc, vous voyez, quand vous cliquez ici, vous avez le contenu PDF du cours et vous avez la possibilité de toujours télécharger ce contenu PDF. Vous avez la bibliographie associée au cours, vous avez le glossaire associé au cours. Donc, après cela, il y aura aussi la ressource test de connaissance qui sera affichée. Il y aura également la ressource travaux dirigés qui sera également affichée. Et pour remonter, toujours pour voir le contenu, ce que nous avons au niveau du contenu du cours, vous avez un module utilisateur connecté. Au niveau de ce module-là, l'ensemble des utilisateurs, quand je dis utilisateur, sont les étudiants, sont les professeurs qui sont connectés à ce cours, sont affichés à ce niveau-là. Et là, vous avez la possibilité de communiquer directement de manière synchrone avec les utilisateurs qui sont connectés. Et si vous avez fini de consulter votre cours, d'accéder aux différents contenus de votre cours, vous êtes invité maintenant à vous déconnecter. Pour vous déconnecter, vous allez cliquer sur la flèche tout à fait en haut, la flèche orientée vers le bas. En cliquant sur cette flèche, il y a un menu contextuel que vous avez affiché. Au niveau de ce menu contextuel-là, vous allez cliquer sur le bouton déconnexion pour vous déconnecter de la plateforme d'apprentissage. Donc, on vous conseille à chaque fois que vous avez fini d'utiliser votre plateforme d'apprentissage, de vous déconnecter par mesure de sécurité. Donc, c'était tout pour la présentation de cette plateforme-là. Je vais décider un peu vous guider, vous montrer comment utiliser la plateforme pour une première fois. Et si vous avez des blocages par rapport à l'utilisation, n'hésitez pas à venir au niveau de nos locaux pour avoir plus d'éclaircissements sur l'utilisation de la plateforme. Nous vous remercions.